... On va débuter cette nouvelle session de l'après-midi avec une session très américaine, avec trois orateurs américains. Vous allez voir de grande envergure, puisqu'on va évoquer avec eux, finalement, dans la suite de ce qui a été évoqué ce matin, il y a un véritable fil rouge, un fil conducteur, sur ce qui a été dit sur l'état des lieux, de la situation, notamment par rapport à la problématique opioïde, et la stratégie qu'on peut y proposer, et notamment les nouvelles stratégies. Alors, justement, vous voyez, le titre, c'est efficacité et accessibilité, où en sont les traitements addictolithiques, et que peut-on en attendre ? Et on va voir, justement, ce qu'apportent ces nouvelles stratégies par rapport aux points qui ont été évoqués, soulevés ce matin, et pour lesquels, effectivement, on a besoin d'avoir des réponses, des réponses pratiques, pragmatiques, pour, finalement, enrayer les problèmes, qui sont des problèmes de grande envergure. Alors, nous allons avoir, dans une première présentation, Michel Lothwald, qui est psychiatre, et qui travaille dans l'équipe de Sharon Walsh, à Lexington, qui connaît très, très bien, bien entendu, cette problématique zopiécée, qui a beaucoup travaillé sur la bupré-norphine, et qui va, justement, évoquer, donc, l'expérience clinique avec une formulation de bupré-norphine à libération prolongée, flexible, hebdomadaire, mensuelle. Michel, the floor is yours. Merci. Je voudrais remercier les organisateurs. C'est la première fois que je viens à ce colloque. C'est très agréable. Le temps est magnifique par rapport à Lexington, où il fait 35 ou 40 degrés. C'est magnifique ici. Je suis très heureuse de partager avec vous ces données sur la formulation de bupré-norphine à libération prolongée, hebdomadaire, mensuelle. We need a technician. We have a little concern. S'il vous plaît, il y a des questions qu'on est associées avec les dépositives. de la question 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 de la Je peux commencer à parler. Je suis consultante pour Titan, Breburn et Camurus. Les trois études dont je vais vous parler ont été financées par Breburn pour soutenir leur demande d'approbation aux États-Unis, en Europe et en Australie. C'est une formulation subclinée hebdomadaire ou mensuelle. Ça peut être injecté dans les bras, en haut des cuisses et juste au-dessus, dans le bas du dos. Et dans le ventre, à 5 cm du nombril. On le conserve dans un réfrigérateur. C'est une substance contrôlée. Et il y a quatre doses différentes hebdomadaires. Trois doses disponibles pour les prises mensuelles. Ça correspond à une gamme de doses jusqu'à 24 mg de subutex. C'est l'équipelant de 24 mg de subutex. Ce que ça fait, ça élimine les pics. Donc, vous avez un état stable. Avec la prise hebdomadaire, on obtient cette stabilité après quatre doses. Je voudrais vous montrer les données de quatre études différentes. L'une, c'est une étude de phase 2 en laboratoire qui a été réalisée à l'Université du Kentucky et à Columbia, à New York. C'est une étude qui a recruté des adultes avec des troubles d'usage des opiés. Je reviens un peu en arrière. Vous voyez ces quatre doses, ces quatre prises hebdomadaires et ces trois doses mensuelles. Ça, c'est l'équivalent de 6 mg, 8 à 10, 12 à 16, 18 à 24 mg de subutex. Les quatre parties du corps où on injecte le produit, il y a des seringues préremplies avec un dispositif de sécurité. Vous voyez comment ça fonctionne là. Ça a été approuvé à la fin 2018 en Europe et en Australie et ça devrait être approuvé aux États-Unis. Ce sont des volumes très réduits, moins d'un millimètre, d'un millilitre. Quand on l'injecte sous la peau et qu'il y a un contact, le solvant est libéré et il y a cette formulation autour du médicament et vous voyez une libération lente. Voici une nouvelle publication australienne qui est disponible sur les directives sur l'utilisation de la buprénofine. Voici les références par rapport au subutex en sublingual. Je souligne le profil pharmacocinétique, 16 mg de subutex. Vous voyez le C-max ou le C-moyen et maximum par rapport à la prise hebdomadaire. Vous voyez, il y a l'amplitude moindre et vous voyez l'équivalent pour une prise mensuelle. Vous voyez l'évolution. Quand on pense à tous ces avantages, je suis psychiatre, donc je vais voir les avantages pour les patients. Il y a des similitudes. Est-ce qu'il y a un avantage? Est-ce que le patient va le prendre? Est-ce qu'il aura de meilleurs résultats? Parce qu'il observe le traitement. Mais il y a d'autres questions qu'on se pose. Est-ce que avec des doses individuelles, est-ce que c'est un avantage? Est-ce qu'il y a des avantages pour d'autres patients comme les femmes enceintes ou le fœtus ou le bébé? Il n'y a pas d'études actuellement. Est-ce qu'il y a des avantages pour ceux qui n'ont pas d'accès quotidien aux médicaments, ceux qui sont en prison, à qui on n'aime pas donner des médicaments par prise sublingual? Quand on utilise ce médicament, il n'y a pas besoin de donner autre chose. Donc, est-ce que ça aide à réduire les soucis de diversion, d'exposition pédiatrique? Aux États-Unis, les patients sont stigmatisés et en accès réduit. Donc, on essaie de réduire cette stigmatisation. Les essais cliniques, multi-sites, tous, parmi les personnes qui avaient des troubles d'usage des opioïdes, qui ne veulent pas de traitement, ils ne veulent pas arrêter l'usage des opioïdes. Ce qu'on voulait faire, c'est évaluer les résultats avec le produit à prise hebdomadaire. Les adultes qui ne voulaient pas se traiter sont venus en résidence pendant trois semaines. Ils ont été stabilisés avec de la morphine orale pour ne pas être malades. Ils prenaient 120 grammes par jour. Ils ont, après trois jours de stabilisation avec de la morphine orale, ils passent 15 heures sans morphine. Et ensuite, ils ont été randomisés pour réduire ces deux produits. Et ils ont reçu les mêmes doses. Eux font leur propre contrôle. Et tant qu'ils sont ensuite randomisés, pour 24 milligrammes par semaine en injection, c'est-à-dire 16 milligrammes en sous-lingual, ou 32 milligrammes, et ensuite on voit s'ils sont bloqués. Le résultat principal, ça a été déterminé avec la FDA, c'est « Est-ce que j'aime cette drogue ? » Vous voyez ici une échelle bipolaire, 50 c'est neutre. On aime ni l'un ni l'autre. Et à 100, on aime extrêmement la drogue. Et à 0, on ne l'aime pas du tout. Ils ont de la morphine orale. Ensuite, 15 heures sans morphine. Ils ont le placebo, 0 milligramme. Et ils n'aiment pas le placebo. Ils ne l'aiment pas du tout. Mais avec 6 milligrammes d'hydromorphine, ça, ils l'aiment. Et ils aiment beaucoup la dose de 18 milligrammes. C'est l'équivalent à 120 milligrammes de morphine. Donc c'est une dose importante. Ensuite, ils sont randomisés. 24 milligrammes hebdomadaires ou 32 milligrammes hebdomadaires par injection. La morphine orale s'arrête. Ça doit bloquer les effets. Donc on voulait s'assurer qu'ils étaient bloqués immédiatement après avoir reçu l'injection. De un à trois jours après et juste avant l'autre injection. Est-ce qu'ils sont toujours bloqués ? Qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est que ils aiment près de ce qu'ils avaient avec le placebo. Oui, avec 24 et 32, il y a eu un blocage de l'hydromorphine. C'était le résultat positif. En termes d'autres résultats qu'on a étudiés, d'un état de bien-être, d'un état de déraille. C'est à peu près la même chose. Voici le résultat de l'état mental. Endormi. Ils sont toujours avant le CAM 2038, encore 15 heures. Ils sont de plus en plus endormis. Une fois qu'ils reçoivent l'injection hebdomadaire, ils n'ont plus cet effet d'endormissement. et le sevrage des opiacés. Après 15 heures sans morphine orale, tant qu'il y avait une note de 8, c'est-à-dire un effet léger de sevrage, ils reçoivent l'injection sans bupré-norphine. Donc, directement, ils passent à la prise hebdomadaire. Dans les premiers jours, le premier jour de sevrage, c'est vraiment pas détectable et ça reste très bas pendant toute la durée. Ensuite, on mesure les niveaux de bupré-norphine. Avant de recevoir l'injection, vous pouvez voir que le niveau est de zéro, ce qui est normal parce qu'ils ne reçoivent qu'une dose de maintenance de morphine. Après l'injection, après une heure, c'est déjà détectable dans le flux sanguin et quatre heures plus tard, c'est juste au-dessus de deux nanogrammes. Il y a un pic après 24 heures. Ensuite, ça descend doucement et ça remonte. donc les résultats de cette étude montrent qu'il y avait un bon blocage des effets et il n'y a pas besoin de bupré-norphine sublinguale et il n'y a pas d'effets secondaires à part la constipation. Je vais même parler de la phase 3 parmi des personnes qui voulaient se faire traiter. Ils ont entre 18 et 65 ans. Ils cherchent un traitement. Ils ne peuvent pas être suicidaires ou avoir envie de commettre un homicide, mais ils peuvent être déprimés et prendre des anxiolytiques ou ils peuvent avoir d'autres usages de drogue, mais ils ne peuvent pas être alcooliques ou ils doivent être traités pour l'alcoolisme ou pour le sevrage de l'alcoolisme. Après le dépistage, ils doivent revenir et on commence le sevrage et le traitement. tout le monde reçoit une dose de 4 mg de buprénorphine et s'ils la tolèrent, ils sont randomisés en deux groupes. Un groupe où ils reçoivent la buprénorphine naloxone pendant les 24 semaines et une injection de placebo. Donc tout le monde reçoit les deux ou bien ils sont randomisés pour le placebo en sublingual et une injection de CAM hebdomadaire pendant les 12 premières semaines de l'étude et ensuite tout le monde passe à des injections mensuelles pendant les 12 dernières semaines. Donc il y a toujours des conseillers, il y a des analyses d'urine, des auto-évaluations sur le craving. La sélection se fait de façon randomisée. Après 24 semaines, le traitement commence et il y a un suivi de 4 semaines. Le premier résultat, l'agence des médicaments européenne regarde ça de façon très simple. Ils veulent savoir quelle est la proportion de résultats toxicologiques dans l'urine qui sont négatives pour les opioïdes illicites. La FDA voulait voir que les prises hebdomadaires et mensuelles fonctionnaient bien ensemble. Donc ils ont une définition du taux de réponse où les volontaires ne devaient pas avoir de produits détectés dans les urines à la 12e semaine. Et une analyse d'urine négative après 6 mois ainsi que dans les 4e et 5e mois. donc c'est très, très strict. L'analyse d'urine était très, très sensible. Il y avait une limite de détection de 5 nanogrammes par millilitre pour la codéine, la morphine, l'hygothrocodone, l'oxycodone. Près de 400 volontaires ont été randomisés, 215 pour le sublingual et 213 pour le CAM. Ils ont moins de 35 ans, ce sont surtout des hommes blancs. Ils sont au chômage, certains ont un casier judiciaire. Ils utilisent surtout des héroïnes ou bien des opioïdes sous ordonnance soit injectés ou beaucoup d'entre eux ont une hépatite C. Vous voyez près de 20% ou 30% sont positifs au fentanyl et il y avait beaucoup d'autres usages de drogue non-opioïdes et surtout la cocaïne et le cannabis. Avant de commencer les insactions, ils avaient un craving important avec un écart type de 5 à 6 dans les deux groupes. en termes d'observance du médicament dans les deux groupes c'était à peu près la même chose et la dose moyenne c'était flexible. L'objectif c'était 16 mg sublinguales et 24 hebdomadaires mais le clinicien pouvait déterminer si le patient avait besoin d'une dose plus importante ou moins importante. Mais en général c'était 16 mg de sublinguales en prise surlinguales c'était une étude sans infériorité ici vous voyez voir le taux de réponse pour la FDA c'est très strict vous voyez les résultats après la phase 1 et 2 et pour l'EMA les pourcentages sont supérieurs mais statistiquement non il y a des accords très détaillés sur les analyses qui vont être réalisées dans ces études après ces premiers résultats c'est une fonction de distribution cumulée pendant les semaines 4 à 24 ces patients sont nouveaux dans le traitement il faut leur donner quelques semaines pour voir quelles doses ils vont prendre et voyons ce qui se passe avec les échantillons d'urine entre les semaines 4 et 24 c'était testé pour les supériorités vous voyez une différence ici entre les deux groupes et préfèrent le essai cum par rapport à la prise sublinguale il y'en a moins de 30% dans le groupe d'injecteurs si on regarde les données pour les autodéclarations quelqu'un qui a une analyse de rine négative mais ils nous disent il y a plusieurs jours on a utilisé ce test et l'analyse est positive ici vous voyez les échantillons manquants sont considérés positifs vous voyez ces astérisques ça veut dire qu'il y a une différence entre les deux donc vers la fin de la phase 1 dans le produit hebdomadaire il y a une différence entre les deux groupes en faveur du produit à libération prolongée ici vous pouvez voir les différences entre les deux groupes également en termes de craving c'est important avant le début du traitement voici en demande aux patients depuis votre dernière visite indiquer votre besoin le pire d'opioïdes entre 0 et 100 0 c'est pas besoin d'utiliser 100 c'est le maximum craving maximum et ça descend très rapidement et juste quand les gens font la transition de l'injection hebdomadaire à mensuelle le craving le craving reste bas et on peut dire la même chose pour les l'échelle de sevrage des opiocés cliniques il y a une diminution rapide on a on a réalisé l'étude on a discuté on a vu ce qui se passait avec le temps il était clair qu'il y a des hospitalisations et quand j'ai revu les effets secondaires et les hospitalisations et les raisons ce que j'ai vu on a pensé il y a peut-être autre chose qui se passe avec les sous-échantillons surtout chez les injecteurs ce n'était pas une analyse prévue c'est une analyse secondaire on a regardé les résultats chez les injecteurs il y avait 114 injecteurs dans le groupe CAM et 110 dans l'autre vous voyez ici que le le premier le dépôt fonctionne mieux que le sublingual on pense si vous avez l'injection vous avez cette adhérence par rapport au sublingual c'est vous qui devez décider de le prendre ou non en termes d'effets secondaires il y a eu un décès avec CAM c'est quelqu'un qui a été renversé par une moto en traversant la rue hospitalisation il y en a davantage dans le groupe sublingual il y a eu cinq surdoses avec le sublingual l'une des overdoses était dans un contexte de quelqu'un qui allait en prison et qui n'a pas pu avoir accès à son traitement il était en état de sevrage donc c'est un autre avantage de ces produits injectables à action prolongée c'est qu'on peut poursuivre le traitement même si ce n'est pas possible de le faire la douleur sur le site d'injection il y a des prurites des érythèmes tout ça c'était faible à modérer mais sinon maux de tête constipation sont des effets secondaires normaux et des infections des voies urinaires aussi donc le profil de sécurité globale c'est à peu près c'est comparable entre les deux par rapport à la buprénorphine naloxone sublingual quelques overdoses mais il y a une grande tolérabilité le dernier essai c'est un essai de 48 semaines dans plusieurs pays européens en Australie aux Etats-Unis on pouvait amener vos patients dans cette on pouvait faire entrer les patients dans l'étude s'ils avaient déjà un traitement sublingual ou ils pouvaient être de nouveaux patients qui n'avaient pas été traités auparavant ça permet des doses flexibles il y avait on pouvait ajuster les doses si quelqu'un devait augmenter les doses s'ils ont une injection mensuelle on peut utiliser cette injection hebdomadaire pour attendre jusqu'au mois suivant voici les résultats la majorité des personnes étaient déjà des patients 190 prenaient déjà de la libre preneur finance sublingual et 37 étaient nouveaux de nouveaux patients vous voyez une bonne rétention après 24 semaines et à la 48 70% ce qui est très bon l'échelle de sevrage vous voyez une diminution des effets de sevrage et pour les les urines les patients qui prennent déjà un traitement vont bien vous voyez les avantages qui sont stables et les les nouveaux patients vous voyez après un certain temps mais ça va dans le bon sens ça montre l'importance du temps dans cette étude on a posé des questions aux questions sur leur perspective ceux qui prenaient de la bioprenorphine sublingual par rapport aux injections on voit ici en vert c'est à dire c'est de plus en plus important pour le patient cette couleur ici blanc ça veut dire qu'ils sont indifférents et en bleu c'est ceux qui pensent que ça n'a pas d'importance du tout il y a beaucoup de choses qui étaient importantes pour les patients c'est que ça m'aide ça m'aide à m'assurer que je ne rate pas je prends mon médicament ça améliore mon intimité en tant que patient je n'ai pas besoin d'aller à la pharmacie ça empêche une exposition accidentelle aux enfants ou aux animaux ça évite d'aller à la pharmacie ça me permet de voyager sans prendre mes médicaments ça je ne suis pas obligée de le prendre tous les jours et quand on leur demande s'ils passeraient du sublingual aux injections la majorité 83% disent que c'est mieux ou mieux que le sublingual que la prise sublingual donc ces trois études montrent que ce n'était pas inférieur à la bupranoxine à la SLBNNX et que c'est ça a été très bien toléré avec des profils de sécurité similaires aux prises sublinguales mais avec des réactions sur le site d'injection assez modérées ça offre plusieurs avantages aux patients par rapport à la prise sublingual donc c'est un nouveau traitement très prometteur et moi je suis très enthousiaste je crois que ça peut améliorer l'accès aux soins on a vu qu'aux Etats-Unis il y a vraiment un très mauvais accès je crois que c'est 18% d'accès aux soins par rapport à la France où c'est près de 50% donc ce traitement ce type de traitement peut déstigmatiser le traitement et peut être très utile pour nos politiques et ça peut influencer nos soins médicaux on peut avoir des dans les dans les si vraiment on peut faire en sorte que les patients en parlent qui préfèrent ça je crois que ça on peut faire beaucoup de progrès il y a beaucoup de questions beaucoup de recherches à faire pour répondre à des questions quels sont les avantages d'avoir un niveau d'études est-ce qu'il y a vraiment un avantage est-ce que Nida va étudier ça quel effet sur les sur les grossesses ça peut vraiment être très positif pour nos patients je voudrais faire mes remerciements maintenant 50 sites ont participé puis 50 sites ont participé tous nos tous nos patients étaient des volontaires à Cameras Frédéric Tiber c'est le c'est le chimiste qui a fait les les produits Brayburn qui nous a aidé à lancer l'étude aux Etats-Unis et l'équipe de l'Université de Kentucky surtout Sharon Walsh l'ascéticienne et le Nida merci merci Michel c'était très clair une présentation très agréable en train de réfléchir j'ai des questions merci encore pour cette très belle présentation on a donc un profil comparable en termes d'efficacité en termes d'effets indésirables avec la forme bien connue avec une plus grande simplicité finalement d'utilisation il est évident c'est évident qu'on le voit bien d'ailleurs et ça c'est un élément je pense qui pèse très lourd dans les éléments qui ont été indiqués par les patients tout ce que ça peut apporter car on voit bien aujourd'hui entrer dans le traitement c'est une chose y rester c'en est une autre et c'est aujourd'hui effectivement le plus gros des challenges et on voit bien que nos patients même qu'ils ont de bonnes raisons de rester dans un traitement c'est parfois compliqué parce qu'effectivement il y a le poids du traitement ce qui représente au quotidien le poids de l'entourage aussi qui ne comprend pas toujours pourquoi effectivement il y a un traitement et comme on dirait de simpler de better donc du coup vous avez montré donc l'intérêt de ces formes avec en plus une flexibilité puisqu'on a effectivement des formes hebdomadaires des formes mensuelles alors là vous avez montré on va dire les critères classiques et aujourd'hui on voit bien que chez nos patients il faut aller au delà de ces critères classiques dans une prise en charge des addictions et notamment on l'a bien vu déjà ce matin dans ce qui a été évoqué y compris dans la présentation de VIM il y a un trait qui est omniprésent chez nos patients c'est l'anxiété et là j'ai vu notamment il y a les troubles du sommeil il y a des insomnies qui sont deux fois plus fréquentes avec le traitement je voulais savoir si vous aviez une explication je voulais savoir si vous aviez évalué ces autres dimensions qui sont très importantes et notamment la qualité de vie qui est un point aujourd'hui qui est très important pour les patients pour se projeter justement sur des traitements au long cours Alors non nous n'avons pas évalué la qualité de vie dans cette étude c'est une étude qui est encore en cours qui se penchera plus tard sur la qualité de vie nous n'avons pas non plus évalué le sommeil même si vous avez raison c'est très important parce qu'en fait il y a tellement de variables tellement de choses qui peuvent affecter le sommeil d'un patient que c'est vrai que nous ne l'avons pas pris en compte de même que les autres abus de substances par exemple c'est vrai que au fil du temps il y a un certain nombre d'autres mésusages ou d'abus par exemple de marijuana etc. ou d'autres et on sait que dans ce cas là pour ce qui est de l'anxiété le fait de se faire du souci ce sont des choses qui varient aussi beaucoup il peut y avoir une anxiété sur par rapport à quand je vais pouvoir obtenir mon médicament comment je vais le payer où est-ce que je vais aller l'acheter etc. et on sait que tout cela a un impact sur la capacité à un patient à rester observant et c'est vrai que ça a un impact bien sûr sur l'anxiété éventuelle c'est évoqué effectivement les autres consommations qui peuvent éventuellement impacter sur le sommeil et justement puisqu'on avait deux fois plus d'insomnie dans le groupe avec la forme longue durée d'action est-ce que ça avait changé quelque chose au niveau des autres consommations puisqu'on a évoqué les consommations d'OPAC mais qu'est-ce qu'il en est des autres consommations hors opioïdes ? Alors ce n'est pas quelque chose où dans la méta-analyse on n'a pas vérifié l'impact sur l'insomnie au fil du temps mais il n'y avait pas une grande différence entre les groupes et non plus sur l'usage des autres substances ou le mésusage des autres substances Dans la salle Alors je vais encore en poser une Alors évidemment ça change la dynamique il est évident qu'aujourd'hui avoir ce type de traitement potentiellement comment vous projetez justement dans la suite dans la prise en charge des patients puisque à partir du moment où on n'a plus à s'occuper de certains aspects qui aujourd'hui quelque part pouvaient polluer je dirais la prise en charge lors des consultations justement comment vous envisagez la suite comment vous verriez justement l'accompagnement comment évoluerait éventuellement justement le métier d'addictologue par rapport à des patients finalement qui ont bénéficié d'un traitement au long cours qui laissent de l'espace pour faire autrement de l'addictologie je pense que je ressens déjà un petit peu du changement parce que c'est vrai qu'on a aussi d'autres injectables mensuels sur le marché donc c'est vrai que mon métier a déjà un peu changé en ce sens de manière très positive alors il reste très intéressant de traiter ces personnes qui ont des troubles de l'usage des opioïdes et on a aussi plus d'intérêt de la part de nos confrères qui jusqu'à ce présent n'étaient pas intéressés à traiter ces personnes souffrant de troubles liés à l'usage des opioïdes c'est vrai qu'on a de plus en plus de collègues qui s'intéressent on a aussi des gens qui viennent aux urgences pour autre chose et puis on peut leur proposer ce genre de traitement parce qu'on sait que le suivi va être différent on sait aussi que quand on a des injections qui sont hebdomadaires ou mensuelles en termes d'effet du coup ça permet de protéger des patients qui par ailleurs on va perdre de vue donc c'est quelque chose de très intéressant à administrer dès les urgences par exemple ce qu'on ne pouvait pas faire par le passé donc on arrive à rompre un cercle vicieux cela donne aussi des perspectives plus optimistes à ces personnes donc on le voit on commence à le voir auprès des prestataires de santé un intérêt et aussi un intérêt auprès des urgentistes aux Etats-Unis on commence à avoir ce produit qui est disponible en phase pilote chez certains urgentistes donc le fait d'avoir cette augmentation plus souple dans le niveau de buprénorphine il va y avoir une transition en fait donc une personne qui par exemple prenait de la méthadone va avoir une transition plus souple plus fluide vers ce traitement là alors ça ça suscite aussi des questions mais je pense que globalement c'est plutôt des bonnes nouvelles et plutôt des une source d'optimisme effectivement c'est quelque chose qui est à la fois un défi mais aussi une opportunité vous avez montré les différences de concentration qui étaient obtenues donc chez les patients avec des concentrations minimales moyennes et maximales est-ce que justement il y avait des différences symptomatiques chez les patients en fonction de ces concentrations vous n'avez pas observé de choses différentes nous avons un étudiant en thèse qui s'est penché sur ce genre de données et a présenté lors du CBDD il y a deux ans les résultats préliminaires en fait on a réussi à avoir un blocage et une diminution d'un certain nombre des effets des opioïdes avec toute la plage des doses qui ont été utilisées donc en fait il n'y avait pas de fenêtre thérapeutique on n'avait pas l'impression d'avoir quelle que soit la dose on n'avait pas une symptomatologie différente donc je n'ai pas l'impression qu'on ait une fenêtre comme on a pour le lithium par exemple ou pour d'autres médicaments c'est moins dose dépendant alors c'est vrai qu'il y a toutes sortes de variables ça va dépendre d'un individu à l'autre et c'est vrai que pour les personnes qui sont des usagers dans la rue on ne va avoir pas besoin du même blocage pour les effets indésirables on n'a pas une relation nette avec la dose sur les effets secondaires néanmoins c'est difficile d'étudier ce genre de choses alors c'est facile à voir en phase 2 parce que c'est plus facile à faire une relation linéaire puisqu'on a des nombres différents dans les deux groupes néanmoins il n'y avait pas de différence statistiquement significative et on sait que pour avoir une puissance statistique il faut avoir aussi des cohortes avec beaucoup de patients on va passer la parole au deuxième speaker alors nous avons Walter Ling et Vigène Adipeli alors Walter Ling n'a pas pu venir n'a pas pu se joindre à nous mais très gentiment il nous a adressé une vidéo qu'on va donc écouter juste avant votre présentation Bonjour en direct de Los Angeles chers amis je suis désolée de ne pas pouvoir être là en personne mais je vous souhaite beaucoup de réussite lors de votre conférence Vijay va vous présenter les résultats de notre étude et je suis convaincue qu'il rendra largement justice à nos travaux pour moi l'intérêt principal de cette étude réside dans la réponse qu'elle apporte à ce genre de problème nous savons que la buprénorphine aide nos patients mais la question est de savoir quelle est la durée optimale de traitement avant de pouvoir stopper le médicament cette étude nous fournit des premiers signes des premières indications sur le moment opportun d'arrêt du traitement après un an de traitement continu il semblerait que ce soit le bon moment où l'on puisse commencer à envisager de stopper cette médication alors il s'agit d'une fenêtre optimale encore affinée et à partir de laquelle on pourra améliorer le moment de l'arrêt les patients qui ont déjà bénéficié de 12 mois de traitement c'est à dire une année complète à la buprénorphine chez eux environ la moitié d'entre eux ont une bonne probabilité de ne plus toucher à la drogue même après l'arrêt du traitement pour l'autre moitié me direz-vous donc ceux qui ont aussi suivi ce traitement il y en a un certain nombre qui ont un bon devenir ce sont des personnes qui seront moins préoccupées par les médicaments au sens large mais aussi par la recherche d'autres drogues ce sont des patients qui globalement ont un bon devenir avec une qualité de vie un peu retrouvée souvent en retour à l'emploi qui vont moins recourir à des ressources de santé et prendre de manière générale moins de médicaments ce sont des personnes qui se réintègrent mieux dans la société auprès de leur famille et de leurs amis donc voici la synthèse donc le message central de notre étude sur la possibilité d'un arrêt de traitement en tout cas c'était le plan de vue du clinicien je vous souhaite une très bonne conférence et merci encore alors effectivement vous voyez que Walter Ling a déjà la présentation donc on va laisser la parole à Vigène Adipeli pour justement ce point qui est très important qui questionne très souvent les cliniciens à savoir finalement c'est quoi la bonne durée du traitement on vous écoute merci merci à tous bien sûr je ne vais pas pouvoir imiter la qualité de la synthèse du professeur Ling mais je vais tout de même les citer alors on va vous parler de la durée optimale de traitement dans le cadre d'une thérapie des troubles de l'usage des opioïdes comme le disait le docteur Ling on va essayer de vous montrer ce qui se passe quand on a un suivi à long terme des patients alors quelques conflits mes conflits d'intérêts avant de rentrer dans les détails je suis employée de Ndbr Corporated qui est un fabricant qui fabrique et commercialise la buprénorphine à longue durée de libération dont on a déjà parlé je suis aussi consultant pour certaines autres entreprises d'un point de vue réglementaire le BUP XR a été approuvé pour une utilisation aux Etats-Unis et au Canada en Australie pour le traitement des troubles associés à l'usage des opioïdes modérés à sévères il y a eu aussi des dépôts de dossiers en Grande-Bretagne en Allemagne en Suède enfin au global pour une grande partie des pays européens ainsi qu'en Nouvelle-Zélande et en Israël Les objectifs de la présentation consistent à vous montrer les résultats à 12 mois de l'étude RECOV qui était une étude portant sur la rémission après usage d'opioïdes nous vous présenterons donc ces résultats on essaiera aussi de discuter les schémas de recherche de traitement et la relation entre traitement et résultats cliniques économiques et humains à long terme et puis ensuite on essaiera de vous présenter certaines perspectives quant à la durée optimale de prise d'un médicament chez cette cohorte de patients alors l'étude à proprement parler l'étude RECOV il s'agissait il s'agissait d'une étude dans le cadre de laquelle nous avons suivi des patients après qu'ils aient participé à l'essai clinique BUP-EXER on avait donc des patients qui est arrivé au terme de ce traitement clinique et à partir du moment où ils avaient pris le traitement pendant la durée prévue à l'étude ils pouvaient être inclus dans cette étude dite RECOV donc on les voyait tous les trois mois donc il y avait un questionnaire qui était administré on a utilisé une plateforme en ligne ainsi que des personnes chargées de recherche pour faire des entretiens en présentiel nous avons non seulement mesuré l'abus de substances le craving et les syndromes de sevrage nous avons aussi mesuré le style de vie la qualité de vie l'emploi la productivité ce qui l'arrivait d'un point de vue social on a mesuré la santé la santé physique et mentale la qualité de vie c'était très important et nous avons aussi envisagé tous les aspects communautaires on a demandé essayer de voir si ces personnes redevenaient des citoyens et n'avaient pas d'activité criminelle étaient bien intégrées dans la société et comme le disait le professeur Ling l'idée l'idée était de voir s'il en arrivait à faire décrocher de la drogue faire en sorte que ces personnes ne retouchent pas la drogue et puis se reprendre en main leur vie et l'objectif de notre étude était de voir quelle était cette partie de reprise en main de la vie pour ce qui est de la conception de l'étude j'aimerais que vous vous concentriez ici sur ce qui est écrit en bas nous avons recruté à l'origine 533 participants donc c'était des participants qui avaient participé à l'étude BUP-XR en phase 3 533 donc ils étaient éligibles à partir du moment où ils avaient terminé la phase 3 donc 533 ont été inclus dans l'étude Recrova cette étude le dernier patient est venu en février de cette année pour le dernier rendez-vous de suivi à 12 mois il nous en restait donc 425 sur les 533 initiaux et à 25 mois nous en avions 397 qui continuaient de venir régulièrement au suivi l'étude intégrée également les données du programme BUP-XR et l'étude incluait aussi les données relatives à ce qui se passait avant l'étude BUP-XR donc on a une bonne image de la situation des patients avant qu'ils soient inclus dans l'étude de phase 3 et donc on les a suivis pendant 24 mois on a utilisé des données à la fois propres à l'étude mais aussi des données publiques pour confirmer aussi ce que les patients nous disaient sur la base de l'autorapport les données sur le traitement et sur on tenait compte donc des données sur l'usage des substances et on tenait compte aussi de toutes les données disponibles dans l'état ou le pays où vivait le participant en termes de données quasi-judiciaires etc nous avons eu en tout 24 sites qui ont participé un peu partout aux Etats-Unis donc les participants le premier patient est venu en août 2015 le dernier en février 2017 donc ça c'était l'inclusion du premier et du dernier patient respectivement et le dernier patient à être analysé à 24 mois est venu en mars 2019 donc en tout cette étude a duré entre août 2015 et mars 2019 vous avez ici les caractéristiques des participants à l'inclusion alors dans ce tableau à gauche vous avez la cohorte complète des 533 patients à droite vous avez les personnes le nombre de patients à l'évaluation à 12 mois donc les 425 à 100 alors les patients ce sont les patients que vous allez voir essentiellement pour ces troubles de l'usage des opioïdes surtout des hommes blancs assez jeunes entre 30 et 45 essentiellement pour ce qui est du niveau d'éducation ce sont des gens qui sont plutôt éduqués on a essentiellement des célibataires ou aussi des personnes séparées le pourcentage est quand même assez important des personnes en général qui ont un domicile et des personnes qui ont des antécédents d'injection d'opioïdes quelle est la signification clinique de cette analyse à 12 mois les résultats dont on dispose à ce stade voici ce que nous avons trouvé parmi les 533 participants nous avons observé presque 51% d'abstinence à 12 mois donc on a à peu près la moitié de la cohorte qui demeure abstinente qu'elle ait bénéficié d'une injection ou de 12 injections pendant le programme clinique préalable et je réitère que quand on regarde ces résultats il s'agit de résultats après un essai clinique c'est à dire que ce sont les résultats après que ces personnes aient interrompu le traitement et donc ils sont en vie réelle ils achèvent le traitement et ils sont en vie réelle et en vie réelle ils peuvent continuer de prendre un médicament ils peuvent retoucher à la drogue être abstinents ou être entre les deux suivant leur devenir et donc c'est ce que je vous montre maintenant à droite vous voyez l'abstinence hebdomadaire donc c'est l'abstinence auto-rapportée et on voit que globalement à chaque point de contrôle il rapporte une abstinence complète lors de ces différents intervalles de contrôle à hauteur en moyenne de 60% on voit que plus la durée de traitement avec BUP XR est longue plus l'abstinence augmente dans notre analyse on voit que les personnes qui ont reçu 12 injections sont en général ceux qui ont le meilleur devenir on a eu 3 ou 4 personnes qui ont eu 12 injections ils ont ensuite été abstinents pendant une année complète ensuite donc il semblerait que plus on prend de BUP XR plus l'abstinence perdure donc c'est un bon prédicteur de l'abstinence par la suite vous avez ici l'image que l'on peut avoir si on fractionne le devenir au plan hebdomadaire vous avez ici la situation pendant le mois 0 à 2 en bleu 3 à 5 en violet 6 à 11 et en violet foncé à 12 mois donc toutes les personnes qui ont eu une durée de traitement plus longue en général ont un meilleur devenir et leur abstinence est supérieure à 70% donc quand on est vraiment sur ce régime à 12 injections l'abstinence demeure parmi les meilleures de toute la cohorte vous avez ici donc un signal qui est assez visible un signal que l'on mesure bien c'est la préoccupation la recherche les pensées en relation avec les opioïdes on voit que ici on a mesuré le pourcentage de personnes qui n'ont pas pensé qui n'ont pas eu de craving d'opioïdes à 12 mois on est à 53% à droite on voit les effets le syndrome de sevrage et vous voyez ici que l'absence de syndrome de sevrage est beaucoup plus marquée chez ceux qui avaient eu une longue durée de prise de BIPXR qu'en est-il de l'emploi ? nous avons constaté que l'emploi dans cette cohorte était compris entre 44 et 50% donc on a environ la moitié de ces personnes qui entre la situation de référence et le contrôle à 12 mois étaient employées dans un emploi contre 35% avant le début du traitement notez que ces données n'incluent pas la période pendant l'essai clinique c'est 12 mois après qu'ils aient terminé le traitement donc ils sont en vie réelle et en vie réelle à peu près la moitié d'entre eux ont un emploi à droite vous avez le nombre d'heures d'emploi par ces participants et comme on peut le voir le nombre d'heures va entre 164 et 186 heures il s'agit donc d'une mesure mensuelle sur la base donc de ce que rapportaient les participants et il faut pour votre information savoir qu'aux Etats-Unis on considère qu'en temps plein c'est 160 heures à raison de 40 heures par semaine donc globalement ce sont des gens qui sont employés d'une part mais surtout à temps plein pour ce qui est de l'utilisation de ressources de santé donc quand on suit un traitement au long cours on utilise des ressources de santé ce qu'on voit ici à gauche c'est le nombre de consultations aux urgences ce sont des données que l'on a récupérées directement de l'étude Recrova donc on a 7% de ces participants qui sont présentés aux urgences et 5% à rapporter avoir eu une hospitalisation d'au moins un jour donc c'est ce qu'on observe au bout de 12 mois et à droite ce sont les données globales pour les Etats-Unis comme l'on sait aux Etats-Unis en vie réelle les données indiquent qu'il y a une forte utilisation des urgences par la population générale et un taux d'hospitalisation qui est relativement élevé et ceci est propre au système de santé américain pour ce qui est de la criminalité et du nombre d'arrestations à gauche vous avez la situation de référence quand on a demandé à la cohorte s'ils avaient été arrêtés dans leur vie 54% d'entre eux ont dit qu'ils avaient été arrêtés au moins une fois et à droite on a posé la même question à 12 mois après avoir stoppé le traitement et on a rapporté que dans les 12 mois écoulés il n'y avait eu que 6,9% d'arrestations on ne s'en est pas arrêtés on s'est demandé ce que devenaient les personnes qui avaient reçu spécifiquement 12 injections quel est le devenir de ceux qui ont bénéficié du plus grand nombre d'injections dans l'étude clinique de phase 3 il s'agissait donc là d'une cohorte de 212 personnes et ce qu'on voit en bleu clair c'est le recours à une pharmacothérapie donc pendant notre programme clinique avec BUTXR il y avait un bras qui proposait de continuer une pharmacothérapie après l'étude pivot et l'étude d'inocuité à long terme donc la majorité des personnes a décidé de bénéficier de cette extension donc 39% a décidé de continuer le traitement ça représente 82 personnes et 37% au contraire ont dit qu'ils souhaitaient arrêter au bout de 12 injections ça fait 79 personnes les 82 personnes ont choisi de leur propre initiative de participer à cette extension donc ce n'était pas du tout quelque chose qui était obligé ce n'était pas quelque chose sous la contrainte c'est un choix de 39% donc de ces patients et puis 21% ont rapporté utilisé une forme de pharmacothérapie après avoir quitté l'essai clinique mais donc quelque chose de différent du BUPXR et puis on a aussi 30 personnes qui en plus de bénéficier de l'extension BUPXR ont utilisé autre chose que du BUPXR donc 212 personnes et ensuite un tableau clinique contrasté comme je viens de vous le présenter alors l'abstinence à 12 mois à gauche vous avez l'abstinence hebdomadaire autorapportée ensuite vous avez l'abstinence mesurée par un test urinaire et ensuite vous avez l'abstinence combinée justement test urinaire et autorapport et vous voyez que les personnes qui bénéficient d'une pharmacothérapie quelle qu'elle soit ont un taux d'abstinence qui est nettement supérieur à ceux qui ne prennent pas de pharmacothérapie alors ceux qui ne prennent pas de pharmacothérapie néanmoins il est bon de noter que l'abstinence reste encore bonne ils ne prennent rien à ce moment là ils ont juste bénéficié au préalable de 12 injections alors on peut faire une pause à cet instant de la présentation pour voir qu'est-ce que c'est que la guérison qu'est-ce que c'est qu'un rétablissement alors au global on voit qu'on a 51% des participants qui ont une totale sobriété à 12 mois donc il semblerait que plus on est pris de BIPXR plus on a d'abstinence et de sobriété que l'on prenne par la suite à nouveau une médication ou non on a aussi observé qu'il y avait moins de craving moins de syndrome de sevrage on a observé qu'il y avait un emploi stable peu de criminalité et aussi moins d'utilisation des ressources de santé donc c'est vraiment ce que l'on voulait obtenir c'est-à-dire décrocher de la drogue ne pas y retoucher et ensuite reprendre sa vie en main c'est vraiment totalement ce que l'on visait il existe des limites à notre étude il faut le dire dès le départ on sait qu'un certain nombre des résultats sont mesurés sur la base de l'autorapport on a utilisé néanmoins des tests urinaires pour vérifier certaines de ces déclarations on sait qu'il y a aussi une modification du comportement chez les participants qui n'ont pas pris le traitement c'est l'effet au faune que l'on connaît bien on sait que les participés n'étaient pas randomisés aux différents groupes de durée de traitement donc il n'y avait pas de randomisation à ce stade donc on a pris tout le monde et il n'y a pas eu de groupe témoin on a simplement voulu mesurer le devenir de ces personnes et voir comment ils reprenaient leur vie en main donc ce n'est pas une étude randomisée contrôlée de ce point de vue là à peu près la moyenne des participants ont continué de recevoir de la BIPXR dans cette phase d'extension ils l'ont choisi de leur propre gré parce que le sponsor leur a proposé de recevoir encore le médicament et c'est vrai que quand on mesure le devenir de tous ces patients à 12 mois il y en a donc qui continuent de prendre le médicament voici quelques remerciements je remercie les participants à l'étude les investigateurs je remercie tout particulièrement le docteur Ling de l'UCLA mais aussi le reste de l'étude de recherche qui a collaboré avec nous à ce travail je remercie la THS pour leur invitation les présidents ici pour m'avoir donné la possibilité de vous faire part du devenir de ces personnes qui ont suivi ce programme merci beaucoup merci beaucoup pour cette du temps pour justement échanger autour de tout ce qui vient d'être présenté est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui bonjour merci pour la présentation j'ai été un petit peu gênée avec les chiffres il semblerait que la cohorte dans son ensemble donc la cohorte que vous avez présentée en était à 450 personnes en gros si je me souviens bien et puis ensuite quand vous nous présentez la répartition par type de médicaments il n'en restait plus que 202 alors vous nous avez montré que certains étaient abstinents mais donc on est plus dans un design en intention de traiter est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce différentiel des chiffres merci pour la question alors la cohorte originale que nous avons suivi en avait 533 participants donc ça c'était tous les participants l'évaluation à 12 mois il n'en restait plus que 425 donc dans l'étude on a eu quand même une rétention de pratiquement 80% des participants les données que l'on a étudiées c'était en particulier ceux qui avaient reçu les 12 injections donc c'était les gens qui avaient participé au programme de phase 3 et comme vous savez dans ce programme là il pouvait avoir une injection et 12 maximum donc parmi les 425 qu'on avait on a seulement pris ceux qui avaient eu les 12 injections et là c'est là qu'on tombe sur les 202 et j'espère que cela répond à votre question Oui bonjour merci beaucoup donc pendant la deuxième année l'année lors de laquelle vous recueillez les données est-ce que c'était un recueil par le biais d'une enquête en ligne est-ce qu'il y avait des entretiens en personne et à quel moment vous faisiez les tests urinaires à supposer que vous fassiez des tests urinaires et que ce soit une enquête en ligne comment vous faisiez les tests urinaires alors merci pour la question il a fallu un certain nombre d'efforts pour faire un lien entre les deux bras de l'étude nous avions trois manières de recueillir des informations d'abord sur le site d'investigation de la BUPXR donc sur le site ils ont demandé aux participants de revenir après l'essai clinique et donc ils demandaient à ces personnes de revenir on a aussi utilisé une plateforme en ligne la plateforme en ligne ils pouvaient s'y connecter du lieu de leur choix ou depuis le centre d'études cliniques le test urinaire était réalisé sur le site d'investigation après il y a eu une autre modalité on a eu des chercheurs des chercheurs associés qui sont allés rendre visite aux participants là où ils vivaient certains dans la rue ou d'autres dans des lieux publics dans une bibliothèque chez McDo ils sont allés à différents points de rendez-vous et à ce moment là ils ont pu obtenir le test urinaire qui était une bandelette réactive donc ils mettaient ça dans un petit sac en papier brun et ils ramenaient ça au centre de recherche le mécanisme va continuer comme cela puisque donc on a le même le même modalité et c'était tous les trois mois oui absolument tous les trois mois il y avait ce genre de contrôle en attendant que le micro arrive I have a question évidemment c'est une présentation qui est pleine d'espoir puisque finalement elle ouvre des perspectives très intéressantes mais elle est même un peu surprenante parce qu'on peut se dire finalement chez des patients qui ont des comportements avec des conditionnements aussi forts après finalement une durée de traitement finalement courte comment est-ce possible finalement qu'autant de patients restent abstinents et finalement dans quelque chose de très différent de ce qu'ils ont connu alors je veux m'assurer d'avoir bien compris votre question on est en vraie vie en situation réelle où on sait qu'il y a des situations effectivement qui sont très challenge pour les patients où potentiellement ça peut réactiver du craving il peut y avoir des sollicitations et là on sent que beaucoup de choses se sont atténuées se sont éteintes et donc l'histoire est belle mais justement voilà donc merci d'avoir répété ou reformulé la question j'apprécie beaucoup votre effort alors le traitement évidemment joue un rôle central ici et la nature du BUP-XR est-elle qu'on peut la substance reste dans le corps longtemps il y a une élimination lente c'est ce qui a été bien expliqué par la conférencière de plus l'équipe de recherche a montré qu'il y avait un impact sur le comportement il y a une amélioration du niveau de contrôle une amélioration de la capacité à retrouver un emploi une amélioration des relations interpersonnelles et avec la famille donc évidemment ces travaux sont encore en cours mais sur la base des données dont nous disposons il y a effectivement beaucoup d'espoir il y a une vraie modification dans ces populations le médicament leur donne la possibilité de reprendre leur vie en main donc le traitement joue un rôle central il y a bien sûr dans la vraie vie des situations délicates où on peut avoir des problèmes au travail ou des problèmes en famille ou la communauté qui ne soutient pas la personne l'environnement joue un rôle important mais ici on voit que l'on donne la possibilité à la personne en la remettant au centre de son traitement on lui permet d'être solide alors bien sûr que la concentration durable de médicaments dans l'organisme a un rôle mais pas que je pense que vraiment on a un vrai effet comportemental qui rend ces résultats possibles alors comme le disait Walter ce n'est que le début d'une longue histoire la vie ne s'arrête pas après 12 mois et c'est vrai qu'il y a un devenir que l'on devra mesurer encore par la suite est-ce que justement dans les différences que vous pouvez voir puisque certains patients n'étaient pas abstinents est-ce qu'il y avait des éléments qui contribuaient à ça et notamment est-ce qu'il y avait des comorbidités psychiatriques qui favorisaient le fait qu'ils ne soient pas abstinents très certainement le médicament fonctionne on voudrait que le médicament fonctionne pour tout le monde cependant il y a des défis pour certains patients et il y a une vraie interaction du patient avec l'environnement et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on voulait aussi étudier l'environnement les faceurs socio-économiques pour ce qui est des comorbidités bien sûr tous les patients étaient assez similaires à ce que vous voyez dans vos cabinets les comorbidités sont comme dans la population générale alors c'est plausible oui qu'il y ait un rôle des comorbidités on essaiera de voir qu'est-ce qui arrive à ces patients qui ne sont pas abstimants néanmoins avec ce niveau de résultat on a quand même un bon taux d'abstinence à 12 mois mais on commence donc à étudier de plus près ceux qui ne le sont pas donc on les suit pendant plus longtemps et on a pour projet de continuer de les suivre au-delà des 24 mois initialement prévus pour cette super présentation le clinicien que je suis je pense que je ne suis pas le seul dans cette salle qui a une longue expérience des traitements de troubles de l'usage des opiacés par la buprénorphine puisqu'en France nous l'utilisons depuis 1996 est très impressionné par ces résultats et même très surpris voire perplexe tellement qu'ils sont contrastés avec ce que nous observons nous avec les traitements par la buprénorphine orale la plupart de nos patients sont en traitement depuis des années voire des dizaines d'années tous expriment une grande majorité d'entre eux expriment aussi le sentiment d'être un peu prisonniers du traitement mais n'envisagent pas de le supprimer et même ceux qui parviennent ils sont nombreux à diminuer des doses mais restent avec des doses faibles même de 0,4 0,8 mg et ne redoutent et ne parviennent pas de quitter cette dose c'est pour ça que ces résultats après 12 mois de traitement sont très impressionnants alors ce que l'on peut observer je dirais cliniquement et un peu empiriquement c'est que les patients en traitement on va parler de la buprénorphine puisque c'est là le sujet il y a d'autres traitements agonistes opiacés là on va parler de la buprénorphine ce que l'on observe c'est que quand même pour un patient traité par la buprénorphine pour un trouble d'usage des opiacés il apparaît à l'arrêt du traitement si l'arrêt est accidentel ou une tentative volontaire d'arrêter un syndrome de sevrage qui est inconfortable et qui amène les patients à ne pas vouloir donc arrêter le traitement et à notre nous ne les encourageons pas tellement à arrêter le traitement car nous craignons aussi que cet arrêt du traitement ne permette le retour d'un craving qui fasse envisager une rechute donc clairement c'est une remarque mais ma question est-ce que finalement le long acting permet d'éviter puisque l'efficacité pharmacologique ne va pas s'arrêter d'un jour à l'autre mais va probablement durer la diminution nettoplasmatique vont être prolongées sur plusieurs semaines probablement ce qui permet d'éviter un manque d'un syndrome de sevrage de la buprénorphine comme ça serait le cas avec la buprénorphine orale en tout cas je ne sais pas ce qu'en pensent les collègues Maurice ce que tu en penses mais ces résultats très impressionnants sont très contrastés avec l'expérience que nous avons nous des traitements par buprénorphine orale donc une dernière question est-ce que la forme à libération prolongée permet d'éviter à l'arrêt un syndrome de sevrage deuxièmement on sait que la dimension des conditionnements dans les conduites addictives est extrêmement importante et finalement un traitement par buprénorphine orale quotidien voire plusieurs doses quotidiennes comporte aussi une dimension une dimension de conditionnement et que des injections mensuelles permettraient peut-être d'éviter cette dimension de conditionnement qu'amène des prises quotidiennes ou pluricotidiennes c'est beaucoup de questions je suis désolé mais c'est aussi les hétéro enfin des remarques oui alors merci beaucoup j'ai beaucoup apprécié votre approche discursive parce que c'est vrai qu'en tant que chercheur je n'ai pas bien sûr le même prisme alors l'échantillon dans notre cohorte certains ne recevaient qu'une injection et certains même deux injections sur douze mois parce qu'on a vu toute la cohorte les 533 et on a 60% à peu près qui sont restés complètement abstinents après avoir eu simplement une ou deux injections alors c'est vrai que j'essaie parfois de me mettre à la place des patients certaines personnes n'ont pas besoin d'un traitement au long cours il y a une question de personnalisation dont on doit tenir compte pour ce qui est du traitement lui-même donc sur la base des données cliniques dont nous disposons notre étude clinique et l'étude Recover on note que les personnes les participants qui ont eu un traitement quel qu'il soit après l'étude Recover d'un côté et de l'autre ceux qui n'avaient pas de traitement du tout il y avait moins de craving il y avait moins de craving et significativement moins chez ceux qui prenaient aucun traitement donc ceux qui ne prenaient rien du tout avaient moins de craving ce qui a tendance à me mettre sur la même voie que vous qu'il y a un conditionnement le fait de prendre un médicament régulièrement continue de conditionner de laisser le patient dans un environnement médicamenteux les participants qui ont terminé l'étude qui sont ensuite restés clean pendant 12 mois ce sont des gens qui ne ressentaient plus du tout de craving et ils avaient une meilleure qualité de vie une bonne situation d'emploi et un bon comportement citoyen donc c'est ce que l'on observe le fait de partager ces informations lorsque j'ai présenté ces informations au S&P l'un des médecins m'a posé une question il m'a dit c'est incroyable de la même manière que vous c'est incroyable je n'y crois pas soit vous inventez des données soit c'est un miracle et ma réponse a été non je n'invente pas les données je n'ai pas de réponse à toutes les questions elles existent elles sont justifiées mais d'une certaine manière les gens reprennent leur vie en main c'est quelque chose qu'on n'a pas vu jusque là et cela me permet aussi j'ai une grande gratitude à pouvoir raconter cette histoire qui est belle mais qui repose vraiment sur des preuves le micro ne marche pas s'il vous plaît est-ce qu'on peut brancher le micro de l'intervenante je ne l'entends pas merci monsieur alors j'ai la même expérience que vous descriviez Jean-Pierre l'objectif n'est pas forcément de faire arrêter la biprénorphine quand on est sur du 0,4 mg lorsqu'on est vraiment sur une assez faible dose l'idée n'est pas forcément nous on a aussi des implants à libération prolongée sur 6 mois donc ça représente à peu près 0,8 mg donc c'est une faible concentration et de mon expérience donc c'est sur le marché depuis de nombreuses années aux Etats-Unis le fait de mettre cet implant donc c'était des gens qui avant étaient très stables en sous-lingual le fait de ne pas prendre le médicament tous les jours il se déconditionne de la prise médicamenteuse donc je suis d'accord avec vous qu'il y a un aspect de conditionnement ce geste quotidien alors ils sont ils sont abstinents la plupart du temps et ils aiment ne pas avoir à prendre un médicament et c'est vrai que en off-lay-bon on a pu diminuer la dose on a pu implanter moins d'implants petit à petit au lieu d'en implanter 4 d'un coup on en mettait plus que 3 puis 2 puis 1 mais clairement il y a cet effet de conditionnement et petit à petit en fait on réduit la dose de manière progressive et c'est vrai que dans ces cas-là on n'a pas ce syndrome de sevrage moins que quand on essaie de stopper soudainement un patient qui prend de la sous-lingual à raison de 0,4 mg ceux-là ils ont souvent une attaque de panique ils ont une dépendance physique à la biprénorsine et c'est trop compliqué et ils commencent de nouveau à s'inquiéter ils ont de nouveau des cravings donc je pense que le côté à long terme la concentration plasmatique prolongée doit avoir un impact effectivement au-delà de la pharmacologie on sait qu'il y a un fort conditionnement et que les patients doivent réapprendre de nouvelles stratégies et un an ça me semble court quand on se dit que c'est des gens qui ont eu un long passé avec une autre gestion des émotions d'autres relations sociales et c'est vrai que c'est court d'où la surprise que nous exprimons tous en tant que cliniciens alors on veut y croire parce que c'est une belle histoire mais nous espérons que la population sur laquelle vous travaillez est représentative des patients que nous voyons et des patients avec lesquels on a des difficultés parfois à proposer autre chose dans tous les cas merci beaucoup pour votre présentation et maintenant nous allons entendre le troisième orateur je vais devoir vous quitter je dois faire une présentation dans une autre session donc on a le plaisir d'accueillir Joshua Lee qui va nous présenter la naltrexone à libération prolongée pour les troubles de l'usage des opioïdes et de l'alcool puisqu'effectivement on voit bien qu'il y a une communauté de voix et Marc Auréacon va nous rejoindre et poursuivra la présidence de cette session je vous remercie je vous remercie je suis très heureux d'être ici je viens de New York malheureusement le président Trump est toujours au pouvoir et nous avons une terrible épidémie d'opiacés qui vient surtout du fentanyl illicite je vais parler surtout aujourd'hui de l'utilisation de la naltrexone à libération prolongée pour les addictions aux opioïdes mais je vais parler également de l'alcool la naltrexone par opposition à la buprénofine est intéressante en tant qu'antagoniste des récepteurs opiacés il est utilisé pour l'alcool et pour les addictions aux opioïdes aussi donc c'est utilisé pour les deux aux Etats-Unis parfois chez des patients qui ont les deux troubles et parfois séparément pour le traitement de l'alcool de la dépendance à l'alcool on utilise soit la naltrexone en comprimé quotidien ça c'est le traitement de première intention pour les patients alcooliques mais pour ça il faut qu'il soit pour les opiacés il faut d'abord être désintoxiqué j'ai reçu des bourses du NIDA nous recevons des médicaments gratuitement pour nos études donc les fabricants les laboratoires nous donnent ces médicaments gratuitement et on les utilise dans nos essais dans les deux premières présentations on a parlé des prises sub hebdomadaires et mensuelles ces nouveaux Etats-Unis maintenant on est des injections mensuelles de naltrexone à libération prolongée depuis 2006 et avant cela dans les essais cliniques et en 2006 ça a été approuvé pour les troubles de la dépendance à l'alcool et en 2010 pour les troubles de dépendance aux opiacés la plupart des utilisations les deux sont surtout mensuelles aux Etats-Unis maintenant c'est surtout utilisé pour les opiacés et pour l'alcool c'est moins utilisé que pour les opiacés c'est un produit qui vient en kit c'est une poudre avec un diluant c'est mélangé en clinique avec le patient on l'injecte en haut de la fesse et on alterne les côtés chaque mois et c'est une injection intramusculaire très importante c'est de 3 à 4 cc de fluide donc c'est vraiment le seul endroit où on peut le mettre on peut essayer de l'injecter dans les pôles mais ce n'est pas aussi confortable et c'est plus c'est traumatisant pour le muscle donc en général c'est bien toléré quand c'est donné en intramusculaire à cet endroit là on le fait une fois par mois on peut le faire tous les 21 jours par exemple pour un trouble de l'usage de l'héroïne on peut le faire tous les 21 mois s'il y a un craving on peut l'utiliser plus fréquemment tous les 21 jours mais l'étiquette dit tous les 28 jours c'est ce qu'on essaie de respecter contrairement à la buprénorphine dont on vient de parler il n'y a pas de longue queue donc à la quatrième semaine semaine 4, 5, 6 s'il n'y a pas une nouvelle injection l'effet disparaît donc le taux de rétation tous les mois est très important pour les opiacés si quelqu'un ne vient pas tous les mois pour l'injection normalement s'ils ne prennent plus le médicament et qu'ils reviennent après deux mois qu'ils utilisent à nouveau l'héroïne il faut tout recommencer à zéro il faut désintoxiquer le patient avant qu'il puisse recevoir de l'analtrexone et c'est différent de la méthadone ou de la duprémorphine qui est beaucoup plus facile à utiliser si on utilise d'autres opiacés si on rate quelques semaines on utilise de l'héroïne on revient on peut reprendre le traitement avec les agonistes mais ce n'est pas le cas avec l'analtrexone je peux revenir en arrière ce graphique montre l'étude pivot en Russie c'était Evgeny Kripitsky a réalisé cette étude il a déjà présenté ses études et ça montre la comparaison avec le placebo les patients désintoxiqués randomisés placebo contre injection et le médicament le groupe qui reçoit le médicament actif ont une abstinence plus importante d'après les autodéclarations et les tests urinaires on dit que pour après la désintoxication pour éviter les rechutes et c'est différent que pour la buprénorphine l'analtrexone c'est pour maintenir la non-dépendance on ne parle pas de désintoxication donc ça c'est un traitement post-désintoxication on a fait des études aussi on l'a utilisé dans le système judiciaire il y a des critiques bien sûr mais c'est un environnement où tout le monde utilise de l'héroïne il y a beaucoup de risques quand ils quittent la prison il y a un risque de rechute et c'est un médicament très utile pour ce type de situation quelqu'un qui quitte un environnement contrôlé un hôpital un hôpital psychiatrique ou une prison et ça va être plus facile pour eux parce qu'ils sont déjà désintoxiqués ils peuvent commencer le traitement donc il faut savoir quel est le scénario clinique en termes de facilité d'utilisation et de faisabilité du traitement pour parler de l'alcool rapidement c'est c'est pas très clair mais c'était un essai pivot réalisé aux Etats-Unis pour le traitement de l'alcool on voit les jours ici pendant six mois et ici les jours de prise de boissons importantes pour une femme pour une femme plus de cinq verts par jour les doses les plus importantes il y a une pente plus douce avec la prise de naltrexone ça ne marche pas pour les gens qui sont complètement qui ne boivent plus du tout mais ces réponses les doses les plus importantes utilisées dans cet essai on donne des effets plus positifs je voudrais parler de deux études récentes dont on n'a pas beaucoup parlé aux Etats-Unis mais qui sont très importantes qui lient l'utilisation de la XRNTX pour l'alcool et les opiacés parmi les personnes qui quittent les prisons qui sortent de prison dans le Connecticut ce que il y a eu deux différentes études ici c'est pour l'alcool ce sont il y a eu 100 100 personnes dépendantes à l'alcool qui vont quitter la prison et qui ont été randomisées dans une étude en double aveugle avec placebo et l'analtrexone à libération prolongée à droite c'est le traitement des personnes dépendantes de ce passé qui vont quitter la prison deux cohortes mais le même résultat c'est la suppression du VIH parmi tous tous les participants étaient HIV positif au VIH positif donc après la prison ils reprennent l'alcool les opiacés donc avec ce médicament ils suivent mieux les traitements il reste il y a une suppression virale au fil du temps parmi ces cohortes donc les deux études montrent vous voyez ici six mois après la prison avec une suppression virale moins de 200 copies et c'est significatif ici après six mois on peut avoir une suppression virale acceptable au maximal si on reçoit l'analtrexone à libération prolongée ici au départ plus plus de personnes avaient 50 copies c'est à dire une suppression virale maximale indétectable si les résultats sont meilleurs s'ils ne prennent pas le placebo ça ce sont des toxicomanes aux opiacés qui quittent la prison ils ont une suppression acceptable pendant l'incarcération et six mois plus tard ils sont allés dans la mauvaise direction ils ne prennent pas un traitement contre les opiacés donc la situation en pire parce qu'ils reprennent les opiacés et les gens sont en meilleure santé quand ils quittent la prison et reprennent le traitement ce sont les deux seules études randomisées avec des médicaments autorisés et ils montrent vraiment un effet sur la suppression virale du VIH on pourrait dire la même chose avec la buprénorphine ou la méthadone dans les essais de traitement contre la dépendance aux opiacés mais les essais qu'on a réalisés nous n'avons pas assez d'études avec le VIH donc l'analtrexone à libération prolongée il y a deux études qui sont très qui montrent très nettement l'importance elle n'étudie pas elle n'étudie pas les résultats pour les opiacés ou l'alcool mais elle montre des effets sur les résultats pour le VIH maintenant je vais parler des études pour les opiacés je vais examiner les principales publications j'en ai écrit j'ai écrit certains articles donc les études pivot en 2011 avec Krupitsky on a fait une étude dans les prisons de New York c'était une démonstration d'un modèle qui a été qui a été proposé aux prisons américaines pour améliorer la prise de ce médicament avant la libération de la prison en même temps on fait une plus grande étude multisite avec Chuck O'Brien Chuck est en pré-retraite et ça c'était une étude multisite qu'il a dirigée à l'université de Pennsylvanie on étudiait les personnes qui étaient des patients externes mais qui étaient qui étaient en liberté conditionnelle qui étaient historiquement des toxico-anosopiacés mais ils prenaient des médicaments ils avaient un risque de rechute donc on a fait une étude je vais vous montrer les résultats de cette étude ensuite je vais parler de deux récentes études l'une de Norvège l'autre des Etats-Unis qui comparait le XRNTX à la buprénorphine en Norvège et aux Etats-Unis donc il y avait deux études en tête-à-tête l'une aux Etats-Unis c'est le XBOT et la même chose en Norvège et il y a eu des résultats complémentaires ça c'était notre petite étude dans une prison de New York ce groupe n'a pas reçu de traitement nous avions de la nous avons beaucoup de méthadone et de buprénorphine dans les prisons américaines mais ça ce sont des hommes qui allaient quitter la prison mais qui ne prenaient pas de méthadone pas de buprénorphine et ils ne voulaient pas de maintenance aux agonistes ils avaient une expérience avec ces médicaments mais à ce moment-là ils n'avaient pas demandé ces traitements ils n'étaient pas traités au moment de leur libération de prison ce qu'on montre ici les tests d'urine étaient négatives et très rapidement la moitié des tests d'urine montraient une prise d'héroïne et un pourcentage élevé parmi le c'était différent pour le groupe qui avait pris l'analtrexone donc c'est une petite étude mais on voit que ça évite les rechutes après la sortie de prison c'est un risque important ce qui est une cause d'overdose à la sortie de prison voici d'autres graphiques ça c'est une autre étude avec plus de 300 patients vous voyez ce n'est pas la mortalité c'est la c'est les rechutes plus la courbe est élevée plus il y a moins de rechutes il y a la différence entre ceux qui ne prennent rien et qui sont encouragés à ne pas rechuter la différence entre ces deux courbes c'est l'effet du traitement ce sont les personnes qui reçoivent de l'analtrexone on a également suivi les personnes pendant un curieux de 6 mois on les a suivis pendant 6 mois et 12 mois donc 72 semaines et contrairement à ce dont on vient de parler avec la buprénorphine personne ici n'a poursuivi le traitement il n'y a pas eu de prolongation il n'y avait pas beaucoup de disponibilité de de ces médicaments donc personne n'a poursuivi le traitement après la semaine 26 et les tests d'urinité positifs aux opiacés le groupe qui se comportait mieux avec le médicament s'est normalisé et n'avait pas évolué que ceux qui n'avaient pas reçu le médicament ce qui suggère que le traitement optimal avec l'analtrexone dure un peu plus longtemps que 6 mois et ça montre aussi qu'il n'y avait pas de longue queue de guérison après le traitement ils étaient dans le même état que s'il n'y avait pas eu de traitement du tout si on termine le médicament le traitement après 6 mois on repart on reconsomme de l'héroïne les gens reviennent retournent à l'héroïne et rechutent et il y a un risque d'overdose donc dans cette étude nous avons suivi cela de très près voici les taux d'overdose après 18 mois entre 1 et 18 mois on n'a pas vu d'overdose dans le groupe qui prenait de l'analtrexone à libération prolongée et pas beaucoup et pas beaucoup de différence sur les deux bras ça c'est le résultat secondaire qu'on voulait montrer mais ça ne montre pas le contraire il n'y a pas de risque supplémentaire d'overdose quand il quitte le traitement actif maintenant je vais parler des deux études en tête à tête et puis j'aurai terminé ça c'était en Norvège ça a été publié il y a un an et demi dans le JAMA Psychiatrie c'était une étude de multicide en Norvège les gens sont venus dans cinq centres c'était des patients internes donc ils pouvaient commencer l'analtrexone à des taux très élevés ils restaient ils étaient intéressés à se désintoxiquer par opposition à la buprénorphine qui est plus facile à utiliser sans désintoxication ils ont suivi voici la courbe de survie qui montre les gens en traitement c'est pas la mortalité ni les rechutes c'est les personnes qui restent en traitement et les courbes sont similaires donc le critère de non-infériorité a été rempli ce qui est intéressant c'est qu'en Norvège la buprénorphine n'est pas utilisé comme première orientation comme aux Etats-Unis ou en France donc les personnes dans cette étude ont dû être dans un programme de traitement aux épiacés comme la méthadone pour recevoir la buprénorphine en Norvège c'est la norme en Norvège et pour la naltrexone on n'a pas besoin d'aller tous les jours dans un centre des intoxications ils ont étudié la satisfaction les analyses d'urine il n'y a pas eu de différence en overdose la satisfaction est un peu meilleure si vous recevez un altrexone ça c'est dû à la logistique parce que la buprénorphine il faut le prendre tous les jours tandis que l'injection est une fois par mois seulement il y a eu une étude une extension de l'étude on a trouvé que la buprénorphine n'était pas aussi appréciée à cause de l'environnement dans lequel elle est prescrite personne n'est resté sur le traitement de la buprénorphine la plupart des gens voulaient conserver le traitement de naltrexone et beaucoup de personnes sont passées de la buprénorphine de naltrexone après cette étude cela montre le taux de rétention est satisfaisant mais ça diminue mois après mois et en fin de compte il n'y avait que 30% des personnes qui étaient qui étaient toujours en traitement 12 mois plus tard on a fait cette étude en même temps on parlait de temps en temps avec les Norvégiens on connaissait les deux études l'équipe qui a réalisé cette étude à l'université de Columbia moi-même et beaucoup d'autres personnes c'était aux Etats-Unis c'était la même chose c'était randomisé avec une naltrexone ou de la buprénorphine un film de buprénorphine merci de nous avoir donné les films on appelle cette étude la ex-bot ça montre une différence importante par rapport à l'étude norvégienne sinon c'est très similaire nous avons recruté des personnes dans les centres des intoxications des Etats-Unis les gens après trois jours en désintoxication vous êtes dans le centre de désintoxication et on débarque et on dit est-ce que vous voulez participer à un essai sans désintoxication complète et vous prenez la dextrénorphine ou bien vous donne de la buprénorphine sinon vous continuez la désintoxication et vous continuez votre traitement le résultat c'est un un taux de rechute aux opiacés et on appelle une rechute s'il y a sept jours d'usage consécutif pendant une semaine tous les jours ou si pendant quatre semaines l'urine est positive ou si vous autodéclarez une prise d'opiacés donc il faut que ce soit quatre semaines en suivant donc vous pouvez soit décrocher vous ne revenez jamais ou bien vous continuez à revenir mais pendant quatre semaines vous avez rechuté quand on étude notre intention de traitement il y a un décrochage important là si s'ils reçoivent l'analtrexone dans cette dans cette analyse la buprénorphine était supérieure et cela c'est parce que quand on étudie qui rechute prématurément ce sont ceux qui n'ont jamais jamais reçu le traitement ceux qui prenaient l'analtrexone devaient attendre quatre ou cinq jours et s'il y avait encore une prise d'opiacés pendant cette étude on utilise la méthadone pour la désintoxication ou la buprénorphine de toute façon ce n'a pas été difficile mais quand même on a perdu 25% des personnes au début ils n'ont jamais reçu le traitement de l'étude et soit ils ont rechuté soit ils ont ils ont repris de la drogue ou bien s'ils sont passés à la buprénorphine ou à la c'était un bon choix aussi pour eux les pentes sont très similaires et pour l'analyse des traitements à droite ce sont toutes les personnes qui ont eu une ou deux doses de traitement les courbes sont très similaires et c'était surprenant pour nous nous pensions que l'analtrexone était sûrement très bon mais les gens ne l'aiment pas autant que la buprénorphine on a vu ça mais également on a vu le contraire c'est-à-dire il y en a qui n'aiment pas la buprénorphine en prise quotidienne tout le monde tout le monde est différent donc s'ils prennent le médicament l'un ou l'autre les résultats sont à peu près similaires on a étudié les effets les résultats secondaires le craving est mieux contrôlé avec la buprénorphine c'est ce qu'on peut voir ici le craving était à peu près la même chose entre les deux drogues entre les deux médicaments ils pensaient que l'analtrexone est un déprime mais ce n'est pas le cas vous n'aimez plus la vie vous n'allez pas embrasser vos enfants le soir mais les taux de dépression sont à peu près les mêmes entre la buprénorphine qui est souvent un élévateur de l'humeur et la fonction cognitive les personnes qui prennent la buprénorphine à long terme ont une excellente fonction cognitive peut-être vous calculez mieux il n'y avait pas de différence entre les deux ensuite en termes d'overdose pas de différence entre des overdoses mortelles entre les deux bras de l'étude et il y avait une légère différence en termes de nombre total d'overdoses il y en avait moins avec la buprénorphine et un peu plus avec la naltrexone 18 par rapport à 10 et il y a eu des overdoses non mortelles pas parmi les personnes qui prenaient le traitement mais ceux qui n'ont jamais pris les médicaments avaient un taux d'overdose plus important quand on a vu le risque d'overdose parmi tous les patients si vous n'aviez jamais pris de traitement ou bien si vous arrêtez les médicaments le taux d'overdose est supérieur c'est sûr que quand vous êtes en traitement vous faites mieux les résultats sont meilleurs que si vous ne prenez pas de traitement ou que si vous rechutez c'était la naltrexone est intéressante actuellement aux Etats-Unis il y a eu beaucoup de beaucoup de on a parlé beaucoup de ces produits de façon négative dans la presse dans les médias je ne sais pas si on peut voir mes médiapos voici les des des articles dans les médias très critiques sur la sur les sur ce médicament son profil de sécurité le marketing du produit auprès des instances judiciaires les essais qui montrent les essais sont plus rassurants bien sûr j'ai mes préjugés mais on montre que c'est sans danger et que c'est comparable et on comprend mieux aujourd'hui les avantages par rapport à la bioprenorphine ça aide les personnes à à se à retomber sur leurs pieds et c'est un traitement efficace pour l'alcool pour les troubles de la dépendance à l'alcool et aux opiacés et ça ne on lit dans la presse que les gens sont déprimés mais c'est faux ici je montre quelques faits le problème c'est le problème de l'insertion c'est difficile si quelqu'un vient me voir mardi matin et qu'il prend de l'héroïne je ne peux pas lui donner l'alatrixone tout de suite il faut qu'il se désintoxique je peux lui écrire lui faire une ordonnance pour la bioprenorphine en deux heures s'il le faut mais pas pour la naltrixone c'est complètement différent c'est beaucoup plus difficile de commencer la naltrixone beaucoup ça ce sont des conseils pratiques mais c'est moins compliqué la bioprenorphine c'est pardon c'est une fois par mois par rapport à la bioprenorphine c'est une injection par mois donc c'est très facile à utiliser c'est disponible facilement et c'est facilement remboursé par les assurances je vais ok je vais terminer merci beaucoup thank you thank you thank you for this very exciting presentation i'm going to pass over to Jean-Marie Arcan Maurice Mathéis is speaking in another session avant de passer la parole au modérateur donc cette communication elle est importante et intéressante comme vous l'avez vu par rapport aux autres dans ce sens qu'on a pu voir c'est vrai que l'analtrixone a entre guillemets une mauvaise réputation en alternative à la méthadone et la buprénorphine mais quelque chose que l'on doit garder en tête c'est que le pire c'est aucun traitement pharmacologique dans l'addiction aux OPSC donc comme l'a très bien dit dans sa conclusion ce n'est pas un traitement de première intention puisque la praticabilité fait qu'on ne peut pas démarrer là tout de suite comme c'est le cas avec la méthadone ou la buprénorphine par contre pour les patients quelle que soit la raison qui ne suivent pas un traitement par méthadone ou buprénorphine on doit faire beaucoup plus d'efforts qu'on le fait actuellement pour leur permettre d'accéder à l'analtrexone au long cours dans l'addiction aux OPSC et on a encore du temps pour des questions Merci Josh Merci Josh dans le contexte d'un essai clinique quand vous comparez deux interventions vous devez faire votre analyse d'intention de traitement et potentiellement faire une analyse de protocole pour que les personnes commencent avec la médication et c'est la difficulté mais avec le brénorphine et le traxone ont fonctionné pareillement avec la définition de rechute mais vous incluyez le croisement avec un autre médicament dans la définition de rechute tant que quelqu'un reste dans le traitement ça m'est égal qu'ils changent d'une chose à une autre parce qu'ils poursuivent un traitement alors si vous sortez à une autre forme de médication avec votre définition de rechute et vous réanalysez le résultat est-ce que les résultats sont différents nous n'avons pas fait ça exactement c'était essentiel pour le protocole que si vous changez il y a de nouveau votre rôle à ce box de l'étude donc si vous analysez ça une fois de plus en laissant de côté la bupipinophrine de la rue la malpraxine aurait un meilleur aspect et ils avaient un paradigme de traitement de vibirol et les patients avec buprenorphine dans quelques cas ont changé ils ont refusé l'étude de buprenorphine mais ils ont complété et ils ont entré autre part pour chercher de la vibirol et ils étaient bons mais ceci n'a pas compté parce que le traitement alternatif n'était pas des opiacés et on peut réanalyser il n'y a pas suffisamment de cas pour vraiment changer les résultats de ITT mais on peut y penser et pour l'avenir il y a des essais qui vont se faire et on va faire un suivi la médication assignée mais aussi faire un suivi des choses des choses les autres choses qu'utilisent les personnes et pour voir la fonction globale et ce qui nous intéresse vraiment c'est une fonction améliorée courte, réponse courte alors deux questions courtes Dr Lee thank you for your talk merci est-ce que vous avez de l'expérience avec des patients qui avec naltrexone de longue direction dans le monde réel pendant des essais et quel genre de patient demande ce genre de traitement et la deuxième question puisque c'est une formulation d'un mois de durations longue quels sont vos arguments pour les convaincre vous savez dans le monde de l'alcool nous avons il y a des personnes qui le préfèrent et qui nous le demandent ils ne s'intéressent pas dans un altraxone oral ils préfèrent l'injection mensuelle et ça fonctionne mieux pour si on l'a disponible on dit que oui mais dans le monde des opiacés nous avons vu des personnes qui veulent aller plus loin que la de la maintenance de buprenorphine mais ils veulent une assurance pour la rechute et ils le font après une période de maintenance et nous avons vu quelques-uns qui sont en prison mais ils disent qu'ils ne veulent pas buprenorphine ou méthodone mais ils aimeraient une altraxone et ça c'est rare mais il y a certains cas et on continue à les traiter dans nos cliniques et dans notre unité d'hôpital aussi nous voyons certaines personnes qui préfèrent ceci comme premier traitement au lieu d'après la buprenorphine et le méthodone et puis c'est la rétention à long terme avec l'utilisation des opiacés spécialement les personnes ont beaucoup de succès nous voyons plusieurs trajectoires un scénario classique c'est moi je me sens bien je suis libre d'opiacés je ne prends pas de méthodone ni de buprenorphine ça a été trois ou quatre mois je suis guéri regardez-moi je ne sens pas le naltraxone parce que ce n'est pas si encore actif je ne sais pas ce que c'est l'injection mais maintenant je le fais pour la première fois je n'utilise pas l'urine elle laisse les traitements avec la croyance qu'il y a eu une guérison et puis ils reviennent deux mois plus tard et je leur donne buprenorphine avec les populations plus vulnérables ceci a une influence sur tous les traitements ça va bien et puis quelque chose se passe vous devez rentrer en prison et vous voyez la limitation de naltraxone c'est très difficile de recommencer s'il y a une redépendance des opiacés une tolérance nouvelle aux opiacés alors ce n'est pas une bonne solution 8 des 12 mois était bon mais maintenant nous sommes revenus au même endroit et c'est un peu différent avec naltraxone et on peut continuer à essayer avec buprenorphine mais ce n'est pas un des périodes de beaucoup de succès et puis de rechute et d'avoir des problèmes il faut qu'on s'arrête profiter de la pause jusqu'à 17h jusqu'à 17h on reprend et on est en temps ce qui est habituel à THS très important profiter de la pause pour continuer à poser des questions aux orateurs profiter aussi de la pause pour voir les posters toutes les communications orales qui a lieu dans toutes les sessions existent aussi pour la plupart en posters donc ça vous permet de pleinement profiter de tout le programme et puis il y a aussi beaucoup de communication par posters qui n'existe pas qui existe en tant que posters et joignez-vous à moi pour remercier encore les orateurs applaudissements applaudissements applaudissements